Merci Géraldine, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver effectivement. Donc aujourd'hui, comme Géraldine vient de vous le préciser, eh bien, publier des contenus e-learning interactifs sur Captivate Prime LMS. Donc, à l'agenda d'aujourd'hui, eh bien, on va commencer par découvrir la différence qu'il existe entre Captivate et Captivate Prime, parce que parfois c'est un petit peu confus. On a des gens qui ont des problèmes à bien identifier la différence entre les deux, surtout que le nom est très similaire et je crois que c'est de là que vient pas mal de confusion. Nous allons également parler d'énormes scores MyICC et XAPI. On ne va pas rentrer dans de grands détails, c'est juste pour planter un petit peu le décor et voir à quoi on va faire attention quand on publie ce genre de contenu sur un LMS en général et puis sur Captivate Prime en particulier. On va également, ça ce sera la démo dans Captivate Prime, on va voir comment on peut transférer du contenu vers Captivate Prime. On va transférer différents types de contenus, on va transférer des contenus statiques, des contenus interactifs également. Certains de ces contenus auront été créés par Captivate, mais pas tous. Donc, vous allez voir comment on peut mélanger tous ces types de contenus. Et puis, on va voir aussi comment on peut agencer ces contenus pour créer un cours. Donc, dans Captivate Prime, on va voir quelle est l'expérience utilisateur de ce cours et puis on ira voir les données qu'on peut récupérer par rapport à tout cela dans Captivate Prime. Donc, voilà, on est prêt à partir ici. Donc, Captivate et Captivate Prime. Donc, Adobe Captivate, c'est un outil auteur e-learning. Donc, Adobe Captivate, c'est l'outil dans lequel vous allez créer votre contenu. Et Adobe Captivate a le pouvoir de vous aider à créer du contenu qui sera hautement interactif. Vous allez pouvoir faire des jeux, vous allez pouvoir faire des cuisses, vous allez pouvoir faire des interactions d'apprentissage. Tout ça, donc, avec Adobe Captivate. Alors, une fois que vous aurez terminé votre travail avec Adobe Captivate, eh bien, vous devrez exporter ce contenu que vous avez créé en e-learning et Captivate va vous proposer d'exporter ce contenu en HTML5. Alors, petite précision ici, techniquement, Captivate peut également exporter ce contenu en Flash. Mais aujourd'hui, plus personne n'utilise la technologie Flash qui n'est plus supportée de manière officielle par Adobe. Et donc, le format d'export qu'on utilise, ce sera toujours de l'HTML5. Alors, autre petite chose également, Adobe Captivate supporte les normes ICC, SCORM et XAPI. Donc, je vous en parlais un petit peu plus longuement plus tard de ces normes. Mais sachez donc que Captivate supporte ces trois normes et donc est capable d'exporter du contenu en HTML5 qui est compatible avec ces normes-là. Donc, ça, c'est pour Captivate. Maintenant, Captivate Prime, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Captivate Prime, c'est un LMS. Donc, c'est un Learning Management System, un système de gestion de l'apprentissage. Et donc, en fait, Captivate Prime, c'est le système sur lequel vous allez héberger votre contenu. Autrement dit, Captivate Prime intervient quand vous avez terminé votre travail avec Captivate. Donc, on travaille dans Captivate, voilà. Et puis, une fois qu'on a fini le boulot dans Captivate, qu'on a exporté le contenu, eh bien, on transfère tout cela sur le LMS, sur Captivate Prime. Et c'est là que le contenu sera hébergé. Captivate Prime va également délivrer ce contenu aux apprenants. Donc, je dirais que la différence entre Captivate et Captivate Prime, elle est là. Captivate vous permet de créer le contenu. Captivate Prime vous permet de l'héberger et de le diffuser auprès des apprenants. La première étape, c'est le travail dans Captivate, l'outil auteur. Et puis, Captivate Prime intervient après qu'on a fini de travailler avec Captivate. Alors, petite précision également. Le contenu que vous créez avec Adobe Captivate, eh bien, vous pouvez l'héberger sur n'importe quel LMS. Pas seulement Captivate Prime. Donc, ça, c'est une confusion qu'on remarque souvent auprès de pas mal d'utilisateurs. C'est que, comme le nom est similaire, eh bien, on a l'impression que Captivate ne peut uploader du contenu que vers Captivate Prime. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, avec Captivate, vous pouvez mettre votre contenu sur n'importe quel LMS, y compris sur Captivate Prime, mais pas uniquement sur Captivate Prime. La seule chose qu'il faut, c'est que votre LMS soit capable d'hoster, donc, d'héberger du contenu qui soit compatible avec les normes ICC, SCORM ou XAPI. Petite parenthèse, si votre LMS n'est pas compatible avec ces normes-là, eh bien, changez d'LMS. Je crois que les LMS dignes de ce nom sont tous compatibles avec au moins l'une de ces trois normes. Donc, ça, c'est pour le contenu généré par Captivate. Maintenant, Captivate Prime de son côté, donc la plateforme qui va héberger notre contenu, eh bien, Captivate Prime peut héberger du contenu qui aura été créé par n'importe quel outil auteur. Donc, Captivate Prime peut héberger du contenu qui a été créé par d'autres outils que Captivate. Si vous créez votre contenu avec Storyline, vous pouvez mettre ce contenu sur Captivate Prime. Si vous créez du contenu avec Camtasia, vous pouvez mettre ce contenu sur Captivate Prime également. Donc, Captivate Prime peut héberger du contenu qui a été créé par n'importe quel outil auteur, à condition, bien sûr, que cet outil auteur soit capable de produire des paquets AICC, SCORM ou XAPI. Donc, ça, c'est, je dirais, le dénominateur commun, ce sont ces trois normes-là. Alors, justement, en parlant de ces normes AICC, SCORM et XAPI, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Eh bien, ce sont des normes qui permettent à votre contenu de communiquer avec votre LMS. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on a d'un côté un tas d'outils auteurs. Donc, on a Captivate, on a Storyline, on a Lectorat, on a Camtasia, on a plein d'outils auteurs. Donc, ça, c'est d'un côté de la ligne, si vous voulez. Et à l'autre bout de la ligne, on va avoir plein d'LMS différents. Il y a Captivate Prime, il y a Moodle, il y a Cornerstone, enfin, il y en a tout plein. OK ? Et donc, à un moment donné, on va pouvoir garantir que le contenu que l'on crée avec tous ces outils auteurs va pouvoir communiquer avec le LMS qu'il y a derrière. Pourquoi on veut garantir cette communication ? Eh bien, parce qu'on doit pouvoir, par exemple, renvoyer les résultats des quiz. Si vous avez un quiz dans votre contenu, vous avez envie que les résultats soient disponibles sur votre LMS. Donc, à un moment, il va falloir communiquer ces résultats. Maintenant, parfois, il n'y a pas de quiz dans votre contenu. Donc là, on va simplement communiquer le statut de la complétion. Tiens, est-ce que j'ai été au bout de mon cours ou est-ce que je me suis arrêté en cours de route ? Quels sont les modules que j'ai déjà fait ? Donc, ça, c'est également des choses qu'on va pouvoir suivre grâce à ces normes SCORM à ICC et CPI. Donc, notre contenu doit être capable d'envoyer des données vers le LMS. Et le LMS, dans l'autre sens, il doit aussi être capable d'envoyer des données dans notre contenu. Typiquement, ce sont les détails sur l'apprenant. Par exemple, il y a beaucoup de développeurs e-learning, mais ils vont demander au début de leur module, ils vont demander à l'apprenant de donner son nom. Alors, c'est bien parce que ça permet de personnaliser un petit peu le contenu, mais c'est aussi un petit peu bête de faire ça parce qu'en règle générale, pour pouvoir accéder au contenu, l'apprenant se sera déjà identifié auprès du LMS. Autrement dit, le LMS sait qui est l'apprenant. Il connaît son nom, il connaît son adresse mail, il connaît un tas d'histoires, un tas de renseignements à propos de cet apprenant. Et donc, grâce à la norme SCORM ou à ICC ou à CPI, le LMS va pouvoir envoyer cette donnée dans le contenu d'apprentissage. Et donc, on n'a plus besoin de demander finalement à l'apprenant comment il s'appelle puisque le LMS va nous le dire et on pourra quand même personnaliser notre contenu. Autrement dit, ces normes vont nous permettre d'établir une communication à double sens de notre contenu vers le LMS et du LMS vers notre contenu dans l'autre sens. Alors, très brièvement, la norme ICC, donc ça veut dire Aviation Industry Computer Based Training Committee, ça c'est juste pour quand vous jouerez aussi la poursuite, c'est la première norme de ce genre. C'est une norme, tenez-vous bien, qui date de 1989. Donc, il y a quasi 30 ans que ça existe, mais il y a même plus de 30 ans que ça existe. Donc, c'était vraiment des précurseurs, ces gens-là. C'est la première fois qu'on avait comme ça une norme pour pouvoir établir ce genre de communication. Alors, la norme ICC, elle a été abandonnée en 2014, donc elle n'existe plus, elle n'est plus maintenue à l'heure actuelle, mais elle est toujours supportée par Captivet et Captivet Prime pour des raisons de compatibilité rétroactive. Il y a encore pas mal d'entreprises qui fonctionnent avec un LMS plus ancien qui est compatible avec cette norme-là. Alors, au niveau de SCORM, c'est aussi anachronyme, donc ça veut dire Shareable Contact Object Reference Model, comme ça vous serez accolable quand vous jouerez au trivial poursuite en famille. Alors, c'est une norme qui a été développée sous l'égide du département de la Défense aux États-Unis par une section qui s'appelle ADL, Advanced Distributed Learning. Alors, je vous passe tout le détail technique de ce qu'est la norme SCORM. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il existe deux versions et trois éditions. Donc, il existe la norme SCORM 1.2 qui date de 2001, puis la norme SCORM 2004, et là, on a la deuxième, la troisième et la quatrième édition de SCORM 2004 qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Pour la petite histoire, il y avait également la première édition, mais qui n'est plus utilisée. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici sur la diapositive. Et vous avez donc les dates. Vous voyez que SCORM, ce n'est pas super récent. Ça date de 2004 et la dernière édition en date, date de 2009. Donc, en termes d'espace-temps informatique, c'est quasi la préhistoire, ceci. Donc, ce n'est pas tout récent, la norme SCORM. Alors, Captivate et Captivate.com sont tous deux entièrement compatibles avec toutes ces versions de la norme SCORM et toutes ces éditions de la norme SCORM. Autrement dit, quelle que soit la version que votre LMS va supporter, eh bien, Captivate va pouvoir envoyer son contenu dans ce LMS. Alors, XAPI, la dernière norme, donc pourquoi on l'appelle comme ça, c'est-à-dire Experience API. Vous connaissez peut-être cette norme sur son nom de développement. Pendant qu'on développait ce projet, ça s'appelait TeamCAN API. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Et donc, ça a été finalisé en 2013, donc c'est beaucoup plus récent. Et la version actuelle, qui est la 1.0.3, donc il y a eu quelques petites corrections dans cette norme, date d'octobre 2016. Et c'est la dernière version que nous avons. Alors, l'idée, c'est de remplacer petit à petit SCORM par XAPI. On n'y est pas encore tout à fait, spécialement en Europe, puisque XAPI pose quelques problèmes en termes de respect de la vie privée. Donc, les Européens sont très fileux pour adopter cette norme, qui est déjà, par contre, bien implantée aux États-Unis. Alors, la grosse nouveauté d'XAPI, c'est qu'on va enregistrer les interactions, non plus directement vers le LMS, mais dans un LRS, un Learning Record Store. Donc, c'est une base de données qui va stocker toutes les interactions que l'apprenant fera dans nos contenus. Donc, on va stocker les résultats des cuisses, on va stocker les choix que l'apprenant aura fait dans nos contenus, etc. Alors, l'idée, c'est de pouvoir découpler, justement, le LRS du LMS. Quelle est l'idée qu'elle a derrière ? Eh bien, on s'est rendu compte qu'avec toutes les ressources qu'on a à notre disposition sur Internet, finalement, on apprend tout le temps. Même quand on joue à un jeu vidéo, quelque part, on peut apprendre des choses. Par exemple, on peut apprendre des choses en ce qui concerne la stratégie ou en ce qui concerne l'histoire d'un pays ou des choses comme ça, en jouant à des jeux vidéo. Et donc, on se dit, mais finalement, on ne va pas réserver uniquement l'apprentissage à ce qui se passe dans nos contenus e-learning sur des LMS. On doit pouvoir également traquer, assurer le suivi d'une série d'interactions d'apprentissage qui se passent en dehors de nos LMS. Je vous donne un bête exemple. Si vous allez suivre un cours sur LinkedIn Learning, eh bien, ce n'est pas dans votre LMS, pourtant, vous apprenez des choses. Eh bien, LinkedIn Learning a un LRS, un Learning Record Store, donc qui va enregistrer toutes ces actions. Et votre LMS, votre société, va pouvoir éventuellement venir rechercher toutes ces données pour alors tenir compte des apprentissages que vous avez faits sur LinkedIn Learning dans la gestion du personnel et dans la gestion éventuellement de votre carrière. Voilà, donc ça, c'est l'idée de XAPI, c'est découpler le LRS du LMS. Et donc, c'est très intéressant parce que finalement, on se rend compte grâce à XAPI, eh bien, que l'apprentissage a lieu partout et que toutes ces données sont intéressantes pour l'entreprise également. Captivate et Captivate Prime sont eux aussi, donc, entièrement compatibles avec cette norme XAPI. Donc, voilà, j'en ai fini pour la partie un peu plus, entre guillemets, théorique de cet exposé. Donc, maintenant, je vais passer sur mon partage d'écran et nous allons voir dans la pratique comment tout ça fonctionne avec Captivate. Alors, vous reconnaissez Adobe Captivate, pour ceux qui ont déjà suivi certains de nos webinaires. Donc, je suis ici dans Captivate. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble Captivate Prime. Donc, ici, je suis sur le compte d'essai, le compte de test qu'on a avec Meeting One sur Captivate Prime. Donc, Captivate Prime, ça se passe dans votre navigateur. Donc, ce n'est pas un logiciel que vous allez installer sur votre machine. C'est un système qui tourne en SAS, donc dans votre navigateur. Alors, ici, je suis dans la partie administrative de Captivate Prime. Regardez, je me suis logué. Et j'ai ici tous les rôles possibles et imaginables. Donc, je suis administrateur, je suis auteur, je suis responsable, etc. Donc, je passe le détail de tout ça. Ça, c'est la mécanique interne, si vous voulez, de Captivate Prime. Alors, pour pouvoir uploader du contenu sur Captivate Prime, du contenu qui va être mis à disposition de mes apprenants, eh bien, je dois être auteur. Donc, je vais basculer ici dans le rôle d'auteur. Voilà, et au bout de quelques instants, Captivate Prime va se rafraîchir. Je suis maintenant connecté à mon compte Prime en tant qu'auteur. Alors, en tant qu'auteur, eh bien, j'ai accès ici sur le côté à une bibliothèque de contenu. Donc, quand je vais dans la bibliothèque de contenu, eh bien, c'est là que je vais retrouver tous les grains de matière que j'ai déjà mis ou que moi ou d'autres auteurs ont déjà mis en place ici sur cette plateforme. Alors, je vais tout de suite vous montrer comment vous pouvez uploader, donc, du contenu. Pour ça, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Ajouter qui se trouve ici au-dessus pour ajouter du contenu à cette bibliothèque de contenu. Et là, je vais remplir ce petit formulaire. Alors, le premier contenu que je vais mettre en place, regardez, j'ai préparé une série de choses ici sur mon ordinateur. Voilà, ça se trouve ici. Donc, j'ai ici une série de contenus de types différents. Mettons que j'ai commencé par un fichier PowerPoint ou par un fichier PDF. Voilà, par un fichier PDF. J'ai un fichier PDF ici qui s'appelle théorie des extensions de fichiers. Donc, je vais lui donner un nom, théorie des extensions de fichiers. Je peux éventuellement lui donner une description. Le plus important ici pour moi, ce sera de faire glisser mon fichier PDF ici sur Captivate Prime. Comme ça, je vais l'uploader sur la plateforme et je vais pouvoir le mettre à disposition de mes apprenants. Alors, je vais mettre ça dans le dossier public de Captivate Prime. Voilà. Une durée, pour lire ce fichier PDF, ça va prendre environ cinq minutes. On va dire que ça, ce sera la durée. Et alors, je vais rajouter ici une petite balise. Ça, c'est pour pouvoir faire des recherches plus tard. Je vais mettre la balise « Webinaire » parce que, voilà, c'est un contenu que j'aurais donc mis en place durant le webinaire. Voilà. Je clique sur « Enregistrer » et ce contenu est donc maintenant enregistré. Vous voyez qu'il est en cours de traitement. Donc, ça, c'est la manière d'uploader, vous le voyez, un fichier PDF. Vous voyez que le traitement est ici terminé. Donc, Captivate Prime s'est rendu compte que c'est un fichier PDF. Si je retourne maintenant au niveau de cet élément-là, eh bien, vous allez avoir quelques options supplémentaires. Captivate Prime me demande quel est le critère d'achèvement. Ça veut dire que, dans ce cas-ci, eh bien, je vais simplement dire que dès que j'ouvre ce fichier PDF, on considère que ce module d'apprentissage est terminé. Donc, voilà. Ici, j'ai un premier contenu. Alors, je vais mettre en place un deuxième contenu au niveau de cette bibliothèque de contenu. Ce sera toujours du contenu statique. Alors, maintenant, je vais uploader, mettons, une vidéo. Regardez ici, j'ai une vidéo au format MP4 que j'ai créée avec Camtasia. Donc, ce n'est pas un truc qui est fait avec Captivate. J'ai créé ça avec Camtasia. Donc, je vais dire ici, je vais appeler ça Fishing, par exemple. Je pourrais mettre également une description pour ma vidéo. Et puis, surtout, je vais revenir ici dans mes fichiers et je vais uploader simplement par un clic et glisser ma vidéo ici sur Captivate Prime. Donc, vous voyez que le upload est ici en cours. Ça devrait prendre quelques secondes. C'est un petit peu plus lourd que le PDF de tout à l'heure. Je vais également ajouter ça au dossier public. Et je vais mettre de nouveau ma balise Webinaire. Voilà. Afin de pouvoir facilement retrouver ces contenus par la suite. Voilà. Donc, j'enregistre ce deuxième type de contenu. Et vous voyez que ce contenu est ici en cours de traitement. Dans quelques instants, Captivate Prime se sera rendu compte qu'il s'agit d'un fichier vidéo et me donnera accès à des options supplémentaires également. Alors, pourquoi je fais tout ça ? Eh bien, pour vous montrer que sur un LMS tel que Captivate Prime, eh bien, on peut uploader du contenu qui n'est pas créé par Adobe Captivate. Donc, les contenus que je viens d'uploader ici, mon fichier PDF et mon fichier vidéo, je ne les ai pas créés avec Adobe Captivate. Ce n'est même pas du contenu interactif. C'est du contenu purement statique que nous avons ici au niveau de la bibliothèque de contenu de Captivate. Alors, maintenant, je vais... Le Captivate Prime, pardon. Ah, ben voilà, le traitement ici est terminé. Donc, je vais aller voir de nouveau les options à ma disposition. Et regardez, je peux de nouveau ici préciser quel est le critère d'achèvement de cette vidéo. Donc, dans ce cas-ci, si je clique ici sur Éditer, je vais pouvoir dire, voilà, par exemple, quand on aura vu 80% de la vidéo, eh bien, on va considérer que c'est terminé. Donc, que la vision de ce module est terminée. Vous voyez qu'on peut donc ici préciser ce genre de choses. Et donc, voilà, ce contenu a maintenant été correctement enregistré. Alors, maintenant, je vais passer à l'upload ici, donc au transfert sur Captivate Prime, d'un contenu interactif. Et donc, ce contenu interactif, je peux le créer avec Adobe Captivate. Donc, nous allons voir ici un exemple. J'ai ce projet Captivate, qui a été fait en anglais, mais peu importe. Ce n'est pas très important, ceci. Simplement, j'ai ici plusieurs fois dans mon projet des zones de clics. Donc, c'est un contenu interactif. Je vais demander à mes apprenants de cliquer sur ces différents éléments. Et donc, ils vont avoir des réponses qui vont apparaître à l'écran. Alors, pour pouvoir uploader ceci sur Captivate Prime, eh bien, en gros, j'ai deux méthodes. La première méthode consiste à créer un paquet SCORN grâce à Captivate. Donc, pour cela, je vais me rendre ici dans les préférences du quiz. Et je vais, au niveau des préférences du quiz, activer la communication pour ce projet avec le LMS. Alors, j'ai ici plusieurs LMS qui me sont proposés. Vous avez Moodle, serveur interne, etc. Alors, Captivate Prime ne fait pas partie de la liste. Donc, je vais choisir ici autre LMS standard, tout simplement. Et alors, je vais devoir choisir, juste en dessous, la norme que j'ai envie d'utiliser pour communiquer avec mon LMS. Donc, pour ça, eh bien, je vous invite à prendre contact avec les personnes dans votre organisation qui sont responsables du LMS pour leur demander, tiens, notre LMS, laquelle de ces normes doit-on mettre en place pour établir cette communication ? Alors, certains LMS vont supporter plusieurs de ces normes, d'autres LMS vont en supporter qu'une seule. Et puis, dans certaines sociétés, il y a des choix qui ont été faits. On utilise telle langue plutôt qu'une autre pour telle ou telle raison, de sécurité, etc., etc. Donc, au niveau de Captivate Prime, je sais que Captivate Prime est compatible avec SCORM 2004. Donc, je vais choisir ceci. Alors, j'ai une série, vous voyez, d'éléments qui sont ici. Je peux choisir le critère d'achèvement. Donc, à quel moment est-ce que je considère que l'apprenant a été au bout du projet et que le projet est achevé ? Eh bien, par exemple, quand il aura vu 100% des diapositives, donc quand il sera arrivé au bout du projet. Mais attention, ici, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez certains projets où les apprenants ne vont pas nécessairement voir la totalité des diapositives. Par exemple, si vous faites des embranchements, genre si vous répondez correctement à une question, vous allez vers une diapositive X. Et puis, si vous ne répondez pas correctement à la question, vous allez sur la diapositive Y. Autrement dit, il n'y a personne, aucun des apprenants ne verra à la fois la diapositive X et la diapositive Y. Ça dépend de la manière dont ils auront répondu à la question. Donc, à ce moment-là, il faudra abaisser ici le pourcentage et mettre, tiens, quand les apprenants auront vu, je ne sais pas, moi, 80% ou 60% du projet, on considère que c'est terminé. J'ai également le critère de réussite. Alors, dans ce cas-ci, comme je n'ai pas de quiz dans ce projet, je vais dire que les utilisateurs auront, entre guillemets, réussi ce module de formation quand ils auront accédé à ce module de formation. Et donc, je vais renvoyer toutes ces données vers le LMS également. Donc, vous voyez que j'ai ici pas mal d'options. Je dois également, avec SCORM, configurer ce qu'on appelle le manifeste. Alors, de nouveau, je n'ai pas rentré dans les détails, mais c'est quelque chose qui est très important pour la norme SCORM. Donc, en fait, c'est un petit fichier XML qui va se trouver dans le paquet SCORM. Voilà, ça, c'est tous les détails techniques, mais quelque part, ce n'est pas notre problème ici. Et puis, simplement, le LMS, quand on va uploader du contenu SCORM, eh bien, il va partir à la recherche de ce manifeste pour pouvoir déployer le cours sur la LMS. Donc, nous, on doit ici choisir quelle édition de SCORM 2004 on a envie d'utiliser. Je prends, par exemple, la troisième. Alors, dans le cas de captiver de points, ce n'est pas très important parce qu'on les supporte toutes. Et puis, je remplis ce formulaire. Donc, je donne un identifiant à ce cours. Par exemple, je vais l'appeler VBR, c'est mes initiales, Damien Brundonks, BEL parce que je suis belge, et puis 001, par exemple. Alors, l'identifiant, ce n'est pas quelque chose de technique. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Ce qui est très important, c'est que cet identifiant soit unique dans votre LMS. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous proposer des conventions de nomination qui vont vous permettre d'avoir des identifiants uniques. OK. Alors, je donne un titre. Je vais l'appeler Matomo, par exemple. C'est le logiciel sur lequel ce cours est basé. Et je vais répéter ce titre ici. Je peux mettre également une description, une durée, etc. Voilà, quelque chose. Je vais mettre cinq minutes, mettons. Voilà. Et je clique sur OK. Et donc, voilà, les options ici de communication entre mon contenu et le LMS sont correctement mises en place. Donc, je valide ceci. Et maintenant, je vais publier mon contenu. Donc, ici, je clique sur Publier. Je le publie sur mon ordinateur. Voilà. Je lui donne un nom. L'Earning Matomo, ça me convient très bien. Je vais exporter ça en HTML5. Et je vais exporter cet élément, eh bien, au niveau de... Voilà, du dossier dans lequel j'ai mis les autres éléments également. Alors, si j'appuie sur le petit plus ici, vous allez vous remarquer que j'ai effectivement une sortie de formation, donc en SCORM 2004, qui est ici, configurée dans Captivate. Et donc, quand je clique sur Publier, voilà, donc Captivate est en train de générer, de publier ce contenu en HTML5. Ça va prendre quelques instants. Et on va tout de suite aller voir, donc, ce qu'on obtient comme fichier une fois que cette opération sera terminée. Voilà. Donc, dans l'étape d'optimisation du contenu, Captivate est en train de générer les différentes images. Voilà qui est fait. La publication s'est terminée avec succès. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Alors, qu'avons-nous obtenu comme fichier ? Eh bien, nous avons obtenu, voilà, un fichier, j'ai fait une petite faute de frappe, j'ai oublié le L à Learning Matheomo, un fichier ZIP. Donc, c'est un archive ZIP, tout simplement. Et cet archive ZIP, eh bien, c'est mon paquet SCORM. Donc, un paquet SCORM 2004, c'est tout simplement un fichier ZIP. Et à l'intérieur de ce fichier ZIP, eh bien, je vais retrouver tous les éléments, non seulement de mon cours, hein, donc, toutes les images, tous les sons, toutes les interactions que j'ai définies dans Captivate, mais je vais également retrouver mon manifeste, hein, donc le manifeste XML qui fait partie de ce paquet. Vous voyez, tout ça s'est fait automatiquement, mais je vais également retrouver toute une série de fichiers qui vont permettre, justement, cette communication en SCORM, les voici, hein, les fichiers JavaScript de SCORM, entre mon contenu et le LMS. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la chose, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour nous, simplement, retenez que Captivate a ici généré un fichier ZIP, et ce fichier ZIP, eh bien, c'est notre paquet SCORM. Alors, maintenant que nous savons cela, eh bien, retour dans notre bibliothèque de contenu, j'ai cliqué sur Ajouter, et je vais ajouter ici ce contenu dans la bibliothèque de Captivate Prime. Donc, j'appelais ça Learning Matomo, voilà, avec un espace et un A minuscule. Je peux lui mettre une description, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien pour les besoins ici de la démonstration. Je vais tout simplement passer directement à l'upload de ce fichier ZIP. Alors, regardez, c'est très simple, je prends mon fichier ZIP, je le glisse ici sur Captivate Prime, et donc Captivate Prime upload ce fichier ZIP. Moi, je peux continuer à remplir ce formulaire, donc je vais le mettre dans le dossier public, je vais mettre la balise Webinaire, comme pour les autres types de contenu. Webinaire, je suis probablement, ça devrait exister, voilà. J'ai peut-être fait une faute de frappe également, je ne pense pas. Et donc, je vais ici enregistrer ce contenu. Et donc, comme précédemment, comme pour mon fichier PDF et mon fichier vidéo, vous voyez que Captivate Prime est en train de traiter ce contenu. C'est-à-dire que Captivate Prime, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans cette étape-là ? Il dé-ZIP mon fichier ZIP, il va regarder à l'intérieur où se trouve le manifeste, il va lire ce manifeste, et puis au bout de quelques instants, il va me donner accès à des options supplémentaires. Alors, regardez, ici, les options supplémentaires ne sont pas tout à fait les mêmes que pour mon fichier vidéo ou mon fichier PDF. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que mon fichier vidéo et mon fichier PDF sont des contenus statiques. Ici, j'ai accès à un contenu dynamique, ou un contenu interactif. Et donc, vous retrouvez ici les critères d'achèvement, les critères de réussite que nous avions déjà vus ensemble dans Adobe Captivate. Donc, tout ça, en fait, les petites cases qui sont cochées ici, regardez, vous retrouvez ici mon pourcentage. Eh bien, toutes ces informations-là proviennent du manifeste du paquet SCORM que Captivate Prime a lu, et donc a été transféré, ça, ici, dans ce formulaire. Je peux encore ici changer d'avis, donc si je clique sur Éditer, je peux ici changer directement dans Captivate Prime tous ces critères d'achèvement ou de réussite. Voilà, je ne vais pas le faire ici, je vais garder ces critères-là, et je clique donc sur Enregistrer pour que, voilà, pour que mon contenu soit maintenant disponible ici dans Adobe Captivate. Donc, ça, c'est une première façon de publier, donc, du contenu Captivate dans Captivate Prime. Alors, je vous rappelle que pour pouvoir réaliser cette opération, j'ai d'abord été réglé ici, dans les préférences du quiz, eh bien, la communication en SCORM 2004 avec mon LMS, puis j'ai été publié sur mon ordinateur, ça a généré un fichier zip que j'ai uploadé sur Captivate Prime. Alors, cette façon de procéder, eh bien, elle est identique quel que soit le LMS que vous allez utiliser. Donc, si vous utilisez Moodle, si vous utilisez Cornerstone, si vous utilisez, je ne sais pas, n'importe quel autre LMS que vous pouvez imaginer, eh bien, vous allez passer par toutes ces étapes. Vous allez exporter votre fichier SCORM, donc votre fichier zip ici depuis Captivate sur votre ordinateur, et puis vous allez uploader ce fichier zip dans votre LMS. Maintenant, la procédure exacte va dépendre du LMS que vous utilisez, donc ce ne sera pas toujours les mêmes boutons et les mêmes formulaires que ce Captivate Prime, mais l'idée, le concept général est le même. Alors, vous voyez également ici que j'ai un autre fichier zip qui est disponible, qui s'appelle extension-interactive.zip. Alors, ce fichier zip, si je regarde ce qu'il y a dedans, je vais également trouver ici un manifeste en XML, j'ai également trouvé d'autres fichiers. Alors, ce paquet SCORM-là, c'est un paquet SCORM également, eh bien, il n'a pas été créé, tenez-vous bien, par Captivate, c'est un paquet SCORM que j'ai créé avec Camtasia. Donc, c'est en fait, c'est basé sur une vidéo, et une vidéo où j'ai utilisé les outils de Camtasia pour rendre cette vidéo interactive, et donc, dans Camtasia, vous pouvez également exporter votre vidéo sous forme de paquet SCORM. Et donc, ceci, le fichier zip que j'ai là, c'est également un paquet SCORM, mais qui n'a pas été créé par Adobe Captivate. Et pourtant, bien qu'il n'ait pas été créé par Adobe Captivate, regardez ce que je peux faire avec ce paquet SCORM. Eh bien, je peux l'uploader sur Captivate Prime quand même. Voilà, donc, je vais... Est-ce qu'il l'a pris ou pas ? Oui. Voilà, il est là. Il a eu quelques petits ratés, mais il est bien là. Donc, extension interactive, je vais donner un nom à ce contenu pendant qu'il est en cours d'upload. Vous voyez que c'est basé sur une vidéo, donc c'est un petit peu plus lourd. Je vais également mettre ça dans le dossier public. Je vais également lui donner la balise Webinaire. Voilà, comme ceci. Et une fois que l'upload sera terminé, eh bien, je pourrai enregistrer également ce module-là. Voilà qui est fait. Donc, vous voyez que ça se passe exactement comme pour un fichier Captivate. Donc, c'est le fichier zip qui a été généré ici par Camtasia et non pas par Captivate que je peux uploader de manière tout à fait similaire à ce que je fais avec Captivate directement dans la bibliothèque de contenu de Captivate Prime. Donc, ça, c'est pour vous montrer que Captivate Prime est bel et bien capable d'ingérer du contenu qui n'a pas nécessairement été créé par Adobe Captivate. Maintenant, retour dans Captivate, j'ai ici un autre fichier. Alors là, pour le coup, c'est un quiz. Vous voyez que j'ai des questions. Alors, au niveau de la publication de ce contenu dans Captivate Prime, eh bien, je pourrai faire exactement ce que j'ai fait avec Learning Mac Pro. Donc, je pourrai retourner ici dans les préférences du quiz. Je pourrai activer ici la communication, régler tout cela ici manuellement. Cela dit, comme j'ai Captivate d'un côté et Captivate Prime de l'autre, eh bien, on aura quand même quelques petites interactions spéciales pour les utilisateurs d'un autre Captivate. Donc, je vous rappelle que Captivate, vous pouvez uploader du contenu Captivate autre part que dans Captivate Prime. Vous pouvez uploader dans Captivate Prime du contenu qui est écrit avec autre chose que Captivate, mais si vous utilisez Prime d'un côté et Captivate de l'autre, vous avez quelques petites interactions particulières. Pour vous montrer comment cela se passe, première chose, eh bien, rappelez-vous que je n'ai pas coché la petite case ici, activer la communication pour ce projet dans les préférences de mon quiz. Donc, je n'ai rien fait de particulier. Et je vais directement dans l'icône de publication. Donc, pour publier mon contenu. Alors, plutôt que de publier mon contenu sur mon ordinateur, comme j'ai fait précédemment, regardez, j'ai ici une icône qui me permet de publier directement sur Adobe Captivate Prime. Et c'est celle-là que je vais utiliser maintenant. Donc, je clique ici. Et j'ai cette boîte qui s'ouvre. Alors, on va me montrer une série d'informations à propos de mon projet, notamment sa résolution, le fait qu'il y a cinq diapositives. Et puis, regardez ce qui est très intéressant ici. Sortie de la formation en ligne, Captivate Prime. Donc, tout à l'heure, la sortie de la formation en ligne, c'était du SCORM 2004. Ici, c'est Captivate Prime. Donc, même si je n'ai pas été, dans mes préférences du quiz, activer la communication de manière explicite, le simple fait d'utiliser l'option ici, je recommence, publier, publier sur Captivate Prime, va activer ses options de communication de manière automatique avec Captivate Prime. Je n'ai pas non plus besoin de choisir si j'ai du SCORM 1.2, du SCORM 2004. Tout ça sera fait automatiquement par le système. Donc, je clique ici. Alors, comme je n'ai pas encore publié vers Captivate Prime avec cette instance de Captivate, vous voyez qu'ici, j'ai une option, configurer, récupérer le compte Captivate Prime. Si vous publiez plusieurs projets Captivate sur Captivate Prime, vous allez avoir ici dans la liste les différents comptes Captivate Prime vers lesquels vous avez publié, donc vous pourrez les choisir. Donc ici, comme c'est la première phase, je vais devoir configurer cette connexion. Donc, je clique sur Publier. Voilà, donc Captivate est en train de publier ce contenu en HTML5. et puis, je vais accéder, voilà, à l'interface qui va me permettre, donc, de me connecter à Captivate Prime. Donc, mon adresse électronique, donc l'adresse électronique du compte que j'utilise, donc, pour me connecter à Captivate Prime. Voilà. Vous voyez que je suis membre de plusieurs comptes Captivate Prime. Donc, je vais prendre celui de Meeting One. Voilà, c'est vers ce compte-là que j'ai envie de publier. Et donc, normalement, je devrais recevoir ici une boîte qui va me demander mon mot de passe que je vais aller rechercher sur mon autre ordinateur. Voilà. Donc, j'espère que je peux faire un copier-coller. Voilà qu'il est fait. Donc, je me connecte sur mon compte Captivate Prime. Donc, vous voyez que je fais tout cela directement depuis Captivate. Et, si tout va bien, au bout de quelques instants, eh bien, vous reconnaissez ici ce formulaire. C'est en fait le même formulaire que celui qu'on a dans la bibliothèque de contenu de Captivate Prime. Donc, ici, je vais pouvoir donner un nom. Donc, travailler extension, par exemple, quiz, mettons. Je vais appeler ça comme ça. J'ai ici mes critères d'achèvement. Donc, c'est toutes les options. Mes critères d'achèvement et de réussite. Donc, ce sont mes options, finalement, scornes. Donc, ici, je vais dire, il faut avoir vu l'ensemble pour terminer. Et, en fait, le critère d'achèvement, c'est quand le quiz a été tenté. Voilà. Et, au niveau des critères de réussite, eh bien, ce sera quand le quiz aura été réussi. Donc, là, j'ai mes différents critères qui sont là. Et puis, une fois que tout est rempli, eh bien, je clique sur Publier. Et, donc, tout ça est en cours d'upload sur Adobe Captivate Prime. Et, une fois que ce sera terminé, ça va prendre de nouveau quelques instants. Et, c'est assez rapide ici. Eh bien, on va revenir sur Captivate Prime. Voilà. Donc, ça, c'est fait ici. Donc, je peux fermer cette fenêtre. Et, donc, quand je vais revenir ici sur Captivate Prime, je vais rafraîchir ma bibliothèque de contenu. Ah, ben, je crois qu'il était là. Voilà. Extension quiz, vous voyez, qui a été publié directement depuis, depuis Adobe Captivate. Rien ne m'empêche, bien sûr, de revenir ici pour modifier les informations que j'ai rentrées dans Captivate. Par exemple, je vais mettre la balise Webinaire également. Voilà. Et, j'enregistre. Donc, j'ai ici uploadé quatre modules, cinq modules même sur Captivate Prime. J'ai les deux premiers modules qui sont un PDF et une vidéo. Ces modules sont des modules non-interactifs. Ce sont des modules statiques, donc, qui n'ont pas été créés par Adobe Captivate. Vous pouvez également uploader sur Captivate Prime des présentations PowerPoint ou encore des fichiers Word, donc, qui vont pouvoir faire partie des cours que vous allez définir sur Captivate Prime. J'ai ici un fichier Captivate qui a été uploadé, mais par l'intermédiaire d'un paquet SCORM. Donc, dans Captivate, pour pouvoir réaliser ceci, eh bien, j'ai exporté un fichier SCORM sur mon ordinateur, un fichier ZIP, et puis ce fichier ZIP, je l'ai manuellement uploadé dans Captivate Prime. Vous voyez que ça a fonctionné sans problème. Ensuite, j'ai le contenu ici, extension interactif. C'est également un fichier SCORM, mais qui provient d'un autre outil auteur que Captivate. Ça fonctionne dans Captivate Prime également. Et puis, le dernier exemple, c'était un contenu Captivate que j'ai uploadé sur Captivate Prime avec le flux de travail spécifique, avec l'intégration spéciale qui existe entre Captivate et Captivate Prime. Alors, maintenant que tous ces contenus, tous ces modules de cours sont disponibles ici dans ma bibliothèque de contenus, eh bien, je vais pouvoir les agencer pour créer un cours. Donc, dans Captivate.m, je vais ici dans la section des cours, voilà, et je vais ajouter un nouveau cours. Donc, je vais appeler ça test webinaire, par exemple, ou exemple webinaire. Comme ça, Yannick, qui s'occupe de ce compte, sait qu'il peut sans problème supprimer le cours après le webinaire. Alors, je peux avoir une description du cours, une description détaillée du cours, etc. Le plus important pour nous, ce sont ici les différents modules que nous allons placer dans ce cours. Donc, vous voyez que dans Captivate Prime, j'ai mes modules de contenu, j'ai également les modules de pré-travail, les modules de test. Je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer toutes ces fonctionnalités qui sont spécifiques à Captivate Prime. Je vais simplement vous montrer ici comment je peux mettre mon contenu dans ce cours. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter des modules », voilà, et là, je vais pouvoir ajouter des modules à suivre à son propre rythme, donc de l'e-learning asynchrone, des modules de salle virtuelle, des modules de salle de cours, des modules d'activité. Alors, ça, c'est quelque chose de génial dans Captivate Prime parce que vous pouvez créer ce qu'on appelle du blended learning, donc des cours qui sont un mélange de modules de formation que les élèves vont devoir suivre en ligne sur la plateforme et des cours qui seront donnés en direct. Alors, quand je dis en direct, c'est soit en présentiel, c'est le module de salle de cours que nous avons là, soit en distanciel avec un système de classe virtuelle qui peut être Adobe Connect, Zoom, Teams ou n'importe quoi et qui fait partie également de ce cours. Donc, dans mon cas, je vais ajouter un module à suivre à son propre rythme et donc je vais ici rechercher grâce à mon webinaire, ça ne marche pas ici avec la balise, voilà, j'ai ici donc la balise webinaire, je retrouve mes différents contenus. Donc, je vais mettre ici les cinq contenus que j'ai uploadés dans la bibliothèque de contenus, je vais les ajouter à ce cours. Alors, grâce à ce système de bibliothèque de contenus et puis qu'on fait le cours dans un deuxième temps, je vais dire, eh bien, ça vous permet de réutiliser ces mêmes modules de contenus dans différents cours. Et donc, ça, ça peut être très intéressant également, surtout, et ça, je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais si vous mettez à jour l'un de ces modules de cours, eh bien, vous pouvez mettre à jour ce module de cours dans tous les cours dans lesquels ce module est utilisé. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant ici avec Captivate. Donc, je vais ajouter ces éléments-là à mon cours et puis je vais pouvoir les organiser. Donc, mettons que je commence avec mon fichier PDF et puis je vais avoir ici un fichier Captivate et puis la vidéo va arriver à la fin. Donc, vous voyez que j'organise ici les différentes étapes de mon cours. Voilà. Alors, je passe ici sur les autres options, j'ai le séquencement des modules, est-ce que c'est obligé de suivre dans l'ordre ou est-ce que les gens, les apprenants peuvent suivre ça dans l'ordre qu'ils veulent, est-ce que tous les modules sont obligatoires ou pas. Par exemple, si je fais ça, ça veut dire que quand on a suivi trois modules sur les cinq, eh bien, on considère que le cours est terminé. Donc, dans mon cas ici, je vais laisser ça sur tout. Et puis, surtout, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Ce qui va me permettre de donner des paramètres supplémentaires à mon cours. Donc, je vais pouvoir choisir une compétence. Donc, de nouveau, les compétences, ici, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous avez tout un système de gestion des compétences dans Adobe Captivate, dans Captivate Prime, pardon. Et donc, ici, ce cours, mettons, qu'il sera relié à la compétence Captivate de niveau 1 et il accorde dix crédits sur cette compétence. Vous voyez qu'au niveau de cette compétence, il y a vingt crédits qui sont définis. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que quand un apprenant aura rassemblé vingt crédits dans cette compétence, il recevra un badge qui atteste qu'il a obtenu cette compétence. Et puis, bien sûr, le département RH va également pouvoir utiliser ces compétences pour la gestion de carrière de cet apprenant. Alors, type d'inscription auto-inscrit, vous voyez que j'ai différents types d'inscription et je pense que c'est les deux seules informations obligatoires que je dois mettre ici sur cette page. Voilà qui est tout fait. Donc, j'enregistre. Voilà, mon cours est créé et je vais tout de suite le publier. Donc, voilà, j'ai ici mis en… voilà, donc mon cours est ici publié, il fait partie de mon catalogue de cours Exemples Webinaire. Donc, maintenant, je dirais que mon boulot en tant qu'auteur est terminé. Donc, ici, j'ai mis en ligne les différents modules de cours que j'avais envie de mettre dans ce cours. Ce n'est pas tous des modules Captivés, loin de là, ce n'est même pas tous des modules interactifs. Et puis, j'ai publié mon cours. Donc, maintenant, je vais pouvoir me connecter ici en tant qu'élève pour vous montrer l'expérience utilisateur d'un apprenant. Donc, ici, je me retrouve sur la page d'accueil de l'apprenant. Et l'apprenant, eh bien, il va recevoir ici toute une série d'informations. Il va notamment recevoir une série de recommandations d'apprentissage par rapport à ce qu'il a déjà suivi comme cours par rapport à son profil dans la société, donc au poste qu'il occupe, par rapport à ce que ses collègues auront suivi comme cours. Eh bien, on va lui proposer ici toute une série de recommandations. Cet apprenant, eh bien, il va pouvoir se balader dans le catalogue de cours. Et voilà, donc, il a le catalogue de cours. Et puis, il trouve ici le cours Exemples Webinaire. Voilà, il va regarder un petit peu à quoi ressemble ce cours. Voilà, il y a plein de choses ici dans ce cours. Et puis, il trouve ça intéressant. Et il décide de s'inscrire. Donc, je vais cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Et donc, voilà, je commence ici à suivre mon cours en tant qu'apprenant. Donc, le premier module, c'était un fichier PDF que je peux lire ici en ligne. Donc, je ne suis pas obligé, vous le voyez, de télécharger ce PDF pour le lire ensuite sur mon ordinateur. Je le lis directement sur Captivate Prime. Voilà, on disait que j'ai lu mon fichier. Je clique donc sur ma petite flèche. Et j'ai ici le premier module Captivate. Alors, vous voyez que ce module Captivate va se mettre en place dans la même interface. Donc, je peux passer sans problème d'un fichier PDF vers un fichier Captivate. Ça, c'est une fonctionnalité tout à fait géniale également de Captivate Prime. C'est ce qu'on appelle. On appelle ça le Fluidic Player, le lecteur fluide. Je ne sais pas, Yannick, comment on dirait ça en français ? Mais donc, ça permet de lire tout type de contenu dans le même environnement. Et donc, voilà, le module interactif qui a été créé par Captivate. Donc, je n'ai pas mis le son, mais ici, il y a ce monsieur ici qui parle. Il y a de la narration. Donc, on m'explique ce qu'il faut faire. Yannick l'appelle le Player HTML5. Voilà. Donc, en anglais, ils appellent ça le Fluidic Player. Donc, vous voyez que je peux ici suivre mon cours, Captivate. Je vais peut-être attendre un petit peu que tout ça défile. Voilà. Donc, il y a du son ici qui défile dans Captivate. Et je vais attendre un peu pour vous montrer que ce module de cours est effectivement interactif. Donc, les différentes interactions que j'ai mises en place dans Captivate vont parfaitement jouer ici dans Captivate Prime. Malheureusement, ici, c'est une diapositive statique de mon contenu Captivate. Elle est presque finie. Je vous rassure tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la conversation. Voilà. Donc, ici, continue. Et voilà. Donc, ici, on va également me dire que je vais mettre mon username password. Et puis, à un moment donné, on va me dire qu'il faut cliquer sur le bouton Sign In. Voilà. Donc, cliquer sur le bouton. Si je clique en dehors du bouton, vous voyez que le contenu réagit. Si je clique sur le bouton, eh bien, vous voyez que j'ai... Donc, j'ai ici affaire complètement à quelque chose d'interactif tel que définit dans Captivate. Donc, je ne vais pas aller au bout de ceci pour vous montrer la suite. Ah oui, j'ai terminé le module, du coup. Oui, parce que ça, c'est... Voilà. Je dois respecter l'ordre. Donc, malheureusement, « Where would you click to access to user profile ? » Alors, ça, c'est ici. Voilà. Et puis, on va me proposer également d'autres interactions. Voilà. On arrive tout doucement au bout. Donc, je ne vais malheureusement pas pouvoir aller ici au bout de cette formation parce que, voilà, c'est un petit peu long. Donc, je vais cliquer sur la petite croix pour fermer le lecteur fluide. Voilà. Et donc, vous voyez qu'au niveau de mon cours, eh bien, le premier module est terminé, donc ici, et le deuxième module est en cours. Les autres modules, eh bien, je n'ai pas encore accès à ces modules parce que, comme je suis obligé de suivre le cours dans l'ordre, eh bien, le troisième module sera accessible, deviendra accessible quand j'aurai terminé le deuxième et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est l'expérience de l'apprenant. Vous voyez que j'ai 20 % ici de mon parcours de formation qui a déjà été fait. Alors, je vais revenir au niveau de l'administrateur Captivate Prime. Je vais vous montrer ici une dernière chose. C'est qu'au niveau de mes cours, voilà, quand je suis connecté en tant qu'administrateur, je vais retrouver mon cours également ici. Et là, je vais avoir toute l'administration de mon cours. Donc, je vais pouvoir voir ici les élèves qui sont inscrits à ce cours. Ah, ben oui, comme c'est moi-même qui me suis auto-inscrit ici. Ah, ben si, voilà, je suis dans la liste. Donc, je n'ai pas terminé le cours. C'est toujours en cours. Donc, vous auriez ici tous les étudiants qui se seraient inscrits à ce cours. Et puis, surtout ici, j'ai les rapports. Et j'ai ce lien, L2, résultat du quiz, qui va me donner les différents résultats des quiz ou des interactions qui auront été faites dans les modules interactifs. C'est-à-dire que quand je vais tenter mon quiz, eh bien, SCORM va renvoyer toutes les informations vers Captivate Prime. Et c'est ici que je vais pouvoir alors récupérer toutes ces informations. Donc, voilà, on arrive déjà malheureusement au bout de tout cela. J'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu la différence qu'il y a entre Captivate et Captivate Prime. Et puis, de voir aussi que Captivate Prime est capable d'ingérer du contenu qui vient d'un petit peu de tous horizons et pas seulement du Captivate. Et Captivate est également capable de créer du contenu qui va pouvoir être mis en place dans Captivate Prime, mais également dans d'autres LMS. Enfin, quelque chose également d'important, c'est qu'au niveau de Captivate Prime, eh bien, un cours, c'est une suite de modules. Et ces modules peuvent revenir d'horizons très différents comme je vous l'ai montré ici. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran en d'avoir regardé cette vidéo, c'est une vidéo qui va être mis en place. Merci. Merci. Merci.